Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tag, le tag de Lydivine de la chaîne Colorel. Donc ça sera l'un ou l'autre. Je trouvais ce tag vraiment super sympa et étant donné que j'aime beaucoup les tags personnellement, je me suis dit que ça pourrait être sympa de le reprendre. Je vais essayer de répondre aux questions, j'en ai rajouté une petite à la fin et on va commencer tout de suite. Alors le trépied risque de bouger un tout petit peu parce que mon fils est en train de jouer à mes pieds. Question numéro 1, crayon de couleur ou feutre ? Alors là c'est facile de répondre pour moi puisque c'est crayon de couleur à 100%. Vous le savez, je ne suis pas très très feutre à part pour les colos mystères où je trouve que c'est plus intéressant les feutres. Puis en fait ça me fait les utiliser un petit peu parce que sinon j'ai un peu la sensation de les avoir achetés pour rien. Donc j'utilise les feutres mais bon franchement je n'aime pas du tout le rendu. Je ne pense pas que j'ai forcément les bons feutres et les bonnes techniques mais vraiment je me suis concentrée sur les techniques au crayon de couleur. Et les feutres j'ai délaissé à part les feutres à alcool où j'essaye de progresser. Je me suis procuré récemment le mandala mystère de nuit des éditions coloria que je trouve vraiment hyper sympa à faire au feutre à alcool. Et du coup voilà, j'ai utilisé un petit peu aussi dans les jets de fumère ou le genre de livre mais sinon c'est vraiment crayon de couleur à 100%. J'adore les crayons de couleur, j'aime vraiment utiliser ça et les feutres pas tellement. Question 2, Prismacolor ou Polychromos ? Alors là c'est pas facile de vous répondre. Les deux sont très bien mais ce ne sont pas les mêmes au niveau du crayon à lui-même. Il y en a un qui est à base d'huile et l'autre qui est à base de cire. Et la différence entre les deux c'est qu'un crayon à base d'huile va être plus gras et donc vous allez pouvoir superposer beaucoup plus de couches avant que le papier soit saturé. Et ça, ça permet de faire des dégradés beaucoup plus travaillés, beaucoup plus mélangés. Alors qu'un crayon à base de cire va mieux tenir dans le temps, beaucoup mieux à la lumière etc. Mais le papier va être saturé plus vite, vous allez faire moins de couches. Mais néanmoins, les couleurs vont être quand même intenses et si vous n'aimez pas forcément colorier couche par couche par couche par couche, les Polychromos sont plus conseillés pour vous. Vous ferez peut-être moins de sous-couches. Après pour certains dessins types comme les Disney, il y a des dessins où c'est plus petit etc. On ne va pas faire 40 mètres dégradés dedans. Donc là oui c'est sûr que les Polychromos, je préfère colorier du Disney avec du Polychromos. Mais pour des dessins autres où je vais vraiment travailler sur plein de couches, notamment dans le hors Disney, je préfère les prismacolores. Donc voilà, je ne peux pas hyper répondre entre l'un ou l'autre, j'aime les deux. Ça dépend de ce que je veux faire. Voilà, ça se vaut à peu près. Ensuite, Disney ou hors Disney ? Alors pour moi, ça sera hors Disney. J'adore Disney, j'y reviens régulièrement. J'en fais de temps en temps, mais je préfère le hors Disney. Car j'aime bien être créative, j'aime créer des choses, imaginer. Et je trouve que quand on est fan de Disney, on n'arrive pas à faire une Jasmine blonde, une Ariel brune. Enfin vous voyez ce que je veux dire ? On reste dans les couleurs de Disney. Et du coup, à part imaginer des fonds, etc. On ne va pas non plus créer plus que ça. Alors que sur du hors Disney, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et moi, c'est vraiment ça qui me plaît. C'est partir dans mon délire et imaginer des choses. Et du coup, je suis un peu plus hors Disney. Et il y a tellement, tellement de belles choses. Tellement de délustrateurs fantastiqueux. Non, j'adore trop le hors Disney. Mais j'aime quand même Disney. J'en fais régulièrement. Mais je ne pourrais pas faire que ça. Voilà. Ensuite, question 4. Facebook ou Instagram ? Alors pour moi, c'est Instagram. C'est le premier réseau social sur lequel je suis allée. J'adore ce principe de... Voilà, des stories qu'on peut voir régulièrement. Partager des petites photos comme ça. Et je trouve que c'est un peu plus intime que Facebook. Parce que ce que je reproche à Facebook, c'est qu'il suffit que quelqu'un soit ami. Enfin, ouais, ami avec une autre personne. Et qu'elle ait liké notre photo. Pour que l'autre personne voit notre photo. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Ce que... Oh là là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, Facebook, je trouve que trop de monde peut voir nos photos sans qu'on en ait envie. Voilà. Après, bon, voilà, on peut bloquer ceci, cela, nanana. Mais ouais, concrètement, il y a plein de fois où on se rend compte qu'un tel ou un tel a vu notre photo. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas d'où il sort. Sur Instagram, ce n'est pas parce que quelqu'un like notre photo qu'elle va se retrouver sur son compte. Donc après, nos abonnés voient nos photos. Mais les autres, non. Et ça, je trouve ça bien. À part si vous mettez des hashtags. Bon, bah voilà. Là, oui, si on tape le hashtag, on va voir votre photo. Mais sur Facebook, je suis moins fan. Après, je ne suis pas contre. Mais moi, personnellement, je ne ferai pas de page Facebook. Et je n'y vais pas du tout. Donc voilà, Instagram à 100%. Ensuite, question 5. Pinterest ou imagination ? Imagination. Je vais très rarement sur Pinterest. À part pour certains colos type Joanna Basford ou Carby Rosane. Parce qu'il y en a tellement qui circulent que j'ai trop peur de faire la même chose que quelqu'un d'autre. Du coup, je préfère aller voir un petit peu ce qui s'est fait pour éviter de faire un peu la même chose. Bon, après, si je vois une idée qui me plaît, je la fais à ma sauce. Mais c'est rare que j'aille voir sur Pinterest ou autre. Donc plus imagination. Ensuite, question 6. Posca ou Uniball ? Alors là, c'est pareil, ça dépend. Je dirais Uniball parce que pour tout ce qui est lumière, repasser des traits noirs, etc., je trouve Uniball plus blanc, plus couvrant, plus étincelant. Et vraiment, ça a vraiment été une bonne découverte de la fin de l'année. Merci Ludivine. Et par contre, pour le Posca, je le trouve quand même indispensable pour faire tout ce qui est effet de brume, brouillard, écume. Vous savez, quand vous mettez un peu de peinture du Posca et que vous l'étalez soit au coton, soit au doigt pour faire un effet vaporeux, ça avec un Uniball, c'est même pas la peine. Donc là, je trouve quand même que d'avoir les deux, c'est bien. Et sinon, ouais. Non, je pourrais pas me passer de mon Posca. Mais je trouve que le Uniball est vraiment une belle découverte. Question 7. Maria Troll ou Anna Carlson ? Je dirais Maria Troll. Vous le savez, c'est ma chouchoute. J'adore vraiment ses illustrations. Mais il y a un point sur lequel je trouve qu'Anna Carlson est au-dessus, c'est les portraits. Je ne trouve pas les portraits de Maria Troll exceptionnels. Je pense qu'ils sont beaux, je ne sais pas qu'ils sont moches. Mais je ne pense pas que ce soit son point fort. Les portraits d'Anna Carlson sont plus jolis. Et quand on aime bien travailler la peau, les cheveux, je trouve qu'il faut quand même avoir du Anna Carlson parce que Maria Troll toute seule, je pense que ça me manquerait un peu les portraits. Mais si je devais choisir qu'une, je choisirais quand même Maria Troll parce que ses livres sont juste magnifiques. C'est plus doux. Voilà, c'est plus mignon. Enfin, ouais, plus mignon. Donc quand même Maria Troll, mais Anna Carlson, je ne t'élimine pas quand même. Ensuite, achète carré ou bloc ? Je dirais bloc. Je trouve que les carrés, c'est bien pour faire des essais, pour faire des petits colos vite faits. Mais les blocs sont quand même au-dessus niveau illustration, que ce soit le silhouette, le portrait. Il y a quoi d'autre que j'aime beaucoup ? Il y a l'ABCDR qui est très jolie. Enfin, il y a eu tous les nouveaux, le Buddies, etc. Tout cela, je les trouve vraiment magnifiques. Et je pense qu'on peut faire de très très belles choses avec. Et ouais, je les préfère au carré. Ensuite, achète affiche mythique ou scène culte ? Scène culte, j'ai les deux. Mais je préfère colorier dans les scènes culte que dans les affiches mythiques parce que c'est sympa de faire une affiche, mais je trouve ça mieux de faire une scène. J'aime vraiment beaucoup ce principe de colorier une scène. Et d'ailleurs, c'est tellement dommage qu'il ne fasse plus de, vous savez, les petits et la trente scènes culte. Soit disant, ça ne marche pas. Je ne suis pas sûre que ça soit vrai. Mais si c'est le cas, pour moi, ils n'ont pas forcément choisi les meilleurs Disney. Ils en auraient fait un sur La Belle et la Bête, La Petite Sirène. Pocahontas, Le Livre de la Jungle. Des Disney comme ça, je pense que les gens seraient jetés dessus. Je pense qu'on serait beaucoup. Demain, il y en a un qui sort sur La Belle et la Bête. Je pense qu'on a beaucoup à aller l'acheter. Du coup, je trouve ça vraiment dommage parce qu'en plus, c'était des livres, on pouvait les finir. Ils étaient à notre portée. Plutôt que les scènes cultes qui sont immenses. Ils sont magnifiques. Mais voilà, on se dit qu'on ne les finira jamais. Il y a trop de colos. C'est trop grand. Enfin, moi, ça me fait peur quand c'est trop grand. Je me dis, je vais y passer trop de temps. Et du coup, voilà, c'est dommage. Donc bon, s'ils pouvaient sortir d'autres 30 scènes cultes, ce serait bien. Mais je préfère quand même les scènes cultes aux affiches mythiques. Je vais y arriver. Ensuite, Pixar ou Disney ? Alors moi, Disney, je suis un peu de l'ancienne génération. Quand j'étais petite, c'était princesse, 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 princesse. J'aimais bien aussi Aristochat, Saint-Andalmatien, ce genre de choses, la belle clochard. Les Pixar, j'aime bien. Mais moins fan. Je ne suis pas très très fan des Pixar. Non, je suis plus Disney classique. Voilà. Ensuite, retouche photo ou pas ? Pas du tout. Je ne fais aucune retouche photo. Non, je n'en ai jamais fait. Ça m'arrive de faire des photos en pleine nuit avec une lumière artificielle. Je m'en fiche. Je ne me prends pas la tête. Voilà. Je ne suis pas là à retoucher la lumière. Non, non, non. Non. Mon colo, il est comme il est. Et puis voilà. Il ne plaît pas, il ne l'est pas. Et bien tant pis. De toute façon, on ne fait pas toujours des trucs canons. Mais non, je ne vais pas retoucher. Ce n'est pas mon intérêt. Puis en plus, franchement, je ne sais même pas faire. Donc, comme ça, voilà. Ensuite, question 12. Kerby Rosanne ou Clara Markova ? Non, mais encore une fois, la question, trop dure, quoi. Je ne peux pas choisir. C'est impossible. D'ailleurs, je viens de finir un colo dans mon Ferry Miracle. Et là, je suis en train de faire un dans le Mythomartia. Donc, voilà. J'adore les deux. Mais ce n'est pas du tout pareil. Clara Markova, c'est un peu les petites fées, les petits animaux, mignons, un peu cuculapralines. Bon, on aime bien le cuculapralines, mais Kerby Rosanne, ce n'est pas du tout cucul. Pour le coup, c'est un peu plus dark. En fait, on sent vraiment la patte masculine, quoi. On sent l'homme dans le crayon. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas des dessins qui sont plus dark. Ils font plus... Oui, on sent le... Voilà, Clara Markova, c'est plus féminin. C'est plus doux. C'est poétique. C'est mignon. Kerby Rosanne, non. Non, c'est masculin, quoi. C'est plus dark. Et du coup, des fois, j'adore faire du cuculapralines de Clara Markova. C'est trop beau. Mais des fois, j'aime bien faire des trucs un peu plus dark. Donc, je ne pourrais pas choisir. Les deux sont très bien. Et voilà. Après, il y a Clara Markova. J'aime beaucoup ses livres. Mais le truc que je n'aimais pas au tout début avec cette illustratrice, c'était qu'elle faisait des petits elfes avec le cul nu. Je ne sais pas si vous voyez. Mais surtout dans le premier, le Magical Delight, je ne l'ai pas. Mais je sais que je voyais pas mal passer ces colos-là. Et je me disais, mais non, ça, colorier des fesses, non, ce n'est pas pour moi, même si il n'y en a pas beaucoup. Mais ça me dérangeait. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas pris le premier. Mais bon, voilà, dans Carvirosane, je n'aime pas non plus tout tous ces colos. Donc voilà, bref, je pense que vous avez compris. Ensuite, question 13. Pastel sec ou à l'huile ? Pastel sec. L'huile, je ne maîtrise pas du tout. Je trouve que c'est plus difficile de le travailler, même si c'est possible. On peut faire des choses superbes. Mais j'aime bien le pastel sec. Je trouve qu'on peut faire des choses hyper sympas avec ses doigts, avec un coton. Avec, voilà, on peut faire des trucs vraiment jolis. Et je m'y exerce en ce moment. Là, je suis un peu en train de faire des tests. Ensuite, gelatos ou néocolor ? Néocolor 2, sans hésiter. J'adore les néocolor 2 pour les fonds. Et les gelatos, pas trop trop. J'aime bien, justement, les petits colos, les carrés et tout. Mais quand il y a une grande zone à estomper, là, non, en plus, franchement, il ne s'estompe pas facilement. Il faut mettre beaucoup d'essence en odeur, sinon c'est compliqué. Donc, néocolor 2, je trouve qu'on peut faire vraiment des choses sublimes avec. Ils ne sont pas faciles à maîtriser, mais franchement, à force, à force, on finit par y arriver et à faire des choses sympas. Ensuite, question 15, crayon de couleur à sec ou estompé à sec ? J'estompé à mes débuts, maintenant, plus du tout parce que quand on fait des dégradés bien travaillés, non, je trouve que l'essence, ça va tout mixer, tout, tout, voilà. Après, pour faire un grand fond, oui, là, oui, parce qu'on ne va pas user son crayon à faire tout le fond. Mais pour des petites zones, non, je préfère utiliser un blender plutôt que d'utiliser l'essence. J'ai de plus en plus de mal. Non, je vais la garder pour gelatos, pastel à l'huile ou grande zone aux crayons de couleur, mais pas pour les petits détails. Ensuite, j'ai rajouté une question. Donc, aquarellable ou non aquarellable ? Alors, moi, je suis carrément dans la team pas aquarellable. J'aime bien utiliser des crayons aquarellables, mais ce n'est pas ce que je préfère travailler. Moi, je préfère vraiment travailler avec mon crayon en main plutôt qu'avec un pinceau à réservoir d'eau. Ce n'est pas trop mon truc. J'ai les déroits d'intents, mais en fait, j'avais acheté la boîte de 48 et je pense que j'avais très bien fait parce que ce n'est pas du tout ce que je préfère. Je n'arrive pas trop trop à dégrader. Je fais des traces. Ça me saoule quand mon papier gondole, même un tout petit peu, ça m'énerve. Ouais, donc je n'ai pas investi dans d'autres crayons aquarellables. Et pour le moment, je suis plus crayon à sec. Je coloris comme ça. Peut-être que dans l'avenir, ça changera. Mais pour le moment, je suis vraiment plus à sec. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je suis en train de préparer pas mal de vidéos, mais je n'avance pas à mon rythme. Enfin, pas comme je voudrais parce que malheureusement, mon fils, il a un âge, il a 19 mois. Il a un âge où il est un peu pénible. Il est tout le temps dans mes pattes. Il ne joue pas trop trop tout seul. Il touche à tout. Donc quand je fonde une vidéo, il est là. Parfois, j'ai recommencé 3-4 fois à tourner. Je perds du temps. Du coup, ce n'est pas facile pour moi, mais je vais le faire. Donc voilà, je suis en train de finir mon colo Mythomorphia pour vous faire ma vidéo, mes colos terminés. Et je suis en train de vous faire un tuto que je vous prépare, qui va arriver bientôt. Donc voilà, ça arrive petit à petit. Je fais de mon mieux. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée selon le moment que vous regardez. Et je vous dis à bientôt !